Bon, et bien maintenant que vous êtes passés à travers tout l'alphabet, vous allez regarder tous les vidéos qui parlaient de l'alphabet, comment prononcer, comment écrire, des petites particularités, quand il y a des voyelles ou certaines consonnes qui sont mises ensemble. Maintenant, on va voir tous les petits signes qu'il y a autour de ces lettres-là lorsqu'on lit le texte imprimé et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, quand on va le réécrire. Donc ici, on a le début de l'Évangile de Jean. Donc on voit qu'il y a beaucoup quand même de signes ici, on a ce qu'on appelle un souffle doux et sur le haut ici, on a ce qu'on appelle un souffle rude. Des fois, vous pouvez l'entendre esprit doux, esprit rude. Quand il est doux, ça veut dire qu'on le prononce, comme nous, on va le prononcer, juste « en ». S'il y a un esprit rude, il faut faire un « ch », il faut pousser un peu plus, ça serait « en-ari, in-ho-logos ». Cet esprit-là, ce souffle-là ne se prononce plus aujourd'hui en grec moderne. Donc moi, la prononciation que je vous apprends, qui est justement en grec moderne, on ne le prononce pas. Donc on va faire « en-ari, in-ho-logos », qui est « ho-logos », c'est « in-prostadicea ». Ce souffle-là aussi va se retrouver toujours lorsqu'un mot commence avec une voyelle, on ne l'a pas lorsque ça commence avec une consonne. Et on a aussi trois accents, qui sont comme en français, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Ici, ça ne va pas changer, comme nous, on a « é », « é », « e », dépendamment si on a l'accent sur le « e » ou non. En grec, c'est plus pour de l'intonation. Alors c'est une sorte d'intonation qui a été rajoutée, ces souffles-là et ces accents-là n'existaient pas dans les textes à l'origine, ils ont été rajoutés plus tard pour aider à la lecture, pour savoir quand monter la voix, quand descendre. J'imagine que c'était là comme pour que ça soit agréable à l'origue lorsqu'on l'écoute, que ça fait un peu mélodieux. Alors c'est sûr, moi je ne suis pas très harmonieux, sûrement que ceux qui le faisaient ils l'étaient, mais aujourd'hui ça ne sert plus. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble ce texte-là, mettons, s'il était écrit avec le système moderne. Alors vous pouvez voir que c'est beaucoup plus léger. Le système qui aujourd'hui existe pour le grec moderne, c'est le système monotonique, donc un seul ton, un seul accent. C'est partout ce qu'il pouvait y avoir en accent, soit un circonflexe, aigu ou grave, se transforme toujours en accent aigu. Donc il y a un seul accent, l'accent aigu, et on ne le met pas sur tout ce qui a une seule syllabe. Donc « quai », « il », « pros », « ton », vu qu'il y a une seule syllabe, l'accent est sur cette syllabe-là. Donc ça permet de beaucoup plus alléger le texte, et aussi les souffles ne sont plus marqués, puisqu'il n'y a plus de souffle. Donc ça nous permet de voir plus facilement comment accentuer ce texte-là. « En ahi » et « l'horogos » qui est « horogos » et « proscentes thérônes ». Il y a aussi de mentionner que le « iota subscri», donc le petit iota qui est en dessous ici des lettres, n'existe plus non plus en grec moderne, puisqu'il n'y a plus le datif. Le datif est remplacé, il a été fusionné avec le génétique ou il est exprimé d'une autre façon. Donc pour ceux qui veulent réécrire le texte à la main, c'est sûr que vous pouvez soit prendre le temps de faire tous les accents, tous les souffles si vous voulez, vous pouvez le faire alléger comme ça, ou vous pouvez faire un petit entre-deux, que moi personnellement je fais. Je garde toujours les iota subscrits. C'est très important pour nous pour savoir pour le datif, puisque le datif existe dans le texte biblique qu'on lit. Et je garde aussi les esprits, les souffles rudes quand il y en a, parce que ça nous permet une fois qu'on translitaire en français, de comprendre pourquoi il pouvait y avoir un « h ». Je vais vous donner enlever les souffles, les souffles rudes, puisqu'on ne les prononcera pas, mais si on les garde à l'écrit pour nous, pour servir quelqu'un qu'on le voit, on sait qu'en faisant la translittération en français, ici mettons on aurait « a-g-i-o », mais avec le souffle rude, ça nous permet de savoir qu'il y a un « h » devant. Donc « agio », et c'est un préfixe qu'on a en français comme « l'agliologie », « l'étude des choses saintes » ou « des saintes ». Ici, au on sait, lorsqu'on fait la translittération, si on met un « h », ça donne « hora », comme ce qui nous a donné le mot « heure » en français et le mot « hora » en espagnol. Donc pour résumer, lorsqu'on va lire le texte imprimé, on n'a pas le choix, ça va être avec tous ces accents-là. Pour s'aider à la lecture, pour aller plus vite, c'est facile d'imaginer tous les esprits, les souffles, on ne les prononce pas. Les accents, voyez-les comme étant les accents aigus. Donc ça vous permet d'aller plus vite. Et à l'écrit, ça va être à vous de faire votre choix. Soit vous l'écrivez tout comme ça, vous avez peut-être un système hybride ou le système moderne, mais inquiétez-vous pas avec ça, parce que de toute façon, à la toute base, c'était qu'en majuscule, sans espoir, sans ponctuation, et il n'y avait aucun esprit, aucun souffle, il n'y avait aucun accent dans le texte. Ça a été rajouté par exemple.